Salut à tous, DJI a mis à jour l'Osmo Pocket. Alors on parle de trois points aujourd'hui. Premier point qui est hyper important c'est qu'on a maintenant accès depuis l'écran de l'Osmo Pocket au menu pro. Alors qu'avant il fallait passer par l'application pour changer le nombre d'images par seconde par exemple et ça faisait qu'en fait j'utilisais constamment l'Osmo Pocket avec le téléphone branché dessus. Là c'est vraiment une grosse grosse mise à jour que j'espérais et qui est enfin arrivé. Deuxième point dont je vous parle maintenant c'est qu'on a accès maintenant au dessiné like. Donc ceux qui n'y connaissent rien en étalonnage des couleurs restez en profit de couleurs normales. Par contre moi je suis content qu'ils aient dessiné like pour pouvoir après faire mes couleurs sur Davinci Resolve comme j'en parle dans mes différents tutos sur Davinci Resolve. Et dernier point et bien c'est que ils ont aussi amélioré l'autofocus qui des fois a galéré un petit peu comme par exemple sur ce plan que j'ai fait pour une vidéo, ma vidéo sur les ralentis et en fait sur ce plan là on voit que rien n'est net. La mise au point a vraiment galéré. Donc j'avais des fois des plans qui étaient un petit peu ratés à cause de ça et ça ça a été aussi amélioré par la mise à jour. Alors en fait le fait que j'avais pas accès au profil pro sur Sound Pocket c'était pour moi un gros gros défaut et j'attendais vraiment cette mise à jour et c'est pour ça que j'ai pas encore donné mon avis sur cette caméra. Maintenant que c'est fait et que j'ai accès aux choix des FPS notamment directement depuis Sound Pocket, je peux vous dire ce que j'en pense, je suis vraiment ravi de l'avoir acheté. Bien sûr j'espère qu'il y aura une Pocket Pro avec un capteur de 1 pouce mais en tout cas pour l'instant elle fait le boulot. Quand la lumière est bonne ça fait des bonnes vidéos. Même pour faire de la prestation en petit complément d'un gros stabilisateur, on peut utiliser sa petite taille pour des plans un peu créatifs comme ce que j'ai fait ici à Cannes pour un magasin. Bref c'est pas qu'un jouet, c'est vraiment une caméra sympa pour vloguer et aussi pour des plans créatifs parce qu'elle est petite. Moi en tout cas j'en suis ravi et je voulais quand même vous le dire. Si la vidéo vous a plu, le pouce bleu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. A très vite pour la prochaine, d'ici là bougez-vous purée, bougez-vous !